coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc je vais vous montrer un peu les achats que j'ai fait ces derniers temps donc chez action et noz donc ça va être une petite vidéo all donc alors on commence chez chez noz alors chez noz j'ai pris alors de chez evoluderm ce que vous voyez de chez evoluderm j'ai pris cette crème gommante et hydratante donc pour des peaux sèches à base d'argan et de donagre à base d'huile d'argan et huile d'onagre alors c'est un packaging de 100 ml et je l'ai eu à 1,99 euros appliqué sur le visage et le cou masser doucement du bas vers le haut pendant trois minutes en évitant le contour des yeux un rincer abondamment à l'eau tiède et c'est à utiliser une à deux fois par semaine alors cette crème gommante hydratante visage huile précieuse evoluderm riche en huile d'argan et d'onagre élimine les impuretés les cellules mortes tout en respectant le pour la peau délicate de votre visage la poudre de noyau d'abricot est à purifier votre peau tout en aidant au renouvellement cellulaire de votre visage votre peau est fraîche et nettoyé en douceur donc voilà 1,99 ensuite j'ai pris toujours chez noz donc ce gommage encore un autre gommage par contre là c'est à l'huile essentielle d'arbre à thé je l'ai eu à 1,75 euros et c'est un format 250 ml et donc c'est pour tout type de peau alors ça nettoie ça stimule notre peau ça enlève les peaux morte et ça rafraîchit la peau donc c'est adapté pour tout type de peau voilà et la marque c'est titri et je sais plus si je vous ai dit prix donc je l'ai eu à 1,75 euros ensuite j'ai pris donc cette coloration à base des nez de la marque Delia Cosmetics alors je l'ai eu à 1,99 euros donc je vais essayer de voir si c'est noté en français je ne peux pas alors ça n'abîme pas les cheveux can be used only can be used also 14 day before alors ça peut être utilisé après 14 jours avant ou 14 jours après avoir fait une coloration permanente et donc moi je l'ai pris en dark brown et donc je l'ai eu à 1,99 euros et la marque c'est caméléo donc ena crème herbal air coloring base en naturel et nez ah ce que je vais faire c'est que je vais tester avec yuka tiens pour voir ce que ça nous donne allez on teste voilà que nous dit yuka est-ce bon est-ce mauvais il est où le 4 part hop on scan yuka nous dit que c'est mauvais 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 ensuite tiens je vais retester cette crème on va voir ce que yuka nous dit 41 attendez je vais mettre un peu plus de lumière je sais pas si vous avez pu voir voilà donc yuka me dit hop on va faire bon je sais pas si vous voyez yuka me dit 41 sur 100 médiocre et bah dis donc et on va essayer oh yuka me dit que c'est très 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 mauvais 4 sur 100 le aîné 0 sur 100 le gommage tea tree 4 sur 100 et le gommage hydratant j'ai dit combien 41 sur 100 médiocre 41 sur 100 bah écoutez j'ai un peu surprise ensuite j'ai pris quoi ? de chez action j'ai pris ce rouge à lèvres de la marque bourgeois donc c'est des mat lip gloss donc rouge à lèvres à lèvres brillant à lèvres mat donc c'est la marque bourgeois et c'est des velvettes et je les ai eu à 2 euros je l'ai eu à 2 euros 95 j'essaie de vous swatcher d'ouvrir comment ça s'ouvre ? hop je sais pas si vous allez bien voir en fait c'est un c'est un prune il est premier m'a l'air super joli et à 2,95 ça va c'est raisonnable pour vous et il m'a l'air de bien tenir ensuite j'ai pris cette brosse alors brosse à cheveux de la marque cosmopolitan superbelle ça me fait penser aux tangles brosse j'en avais déjà une d'ailleurs que j'ai acheté chez action je crois et j'aime bien parce qu'en fait ça enlève les nœuds en douceur je mets ce genre de brosse alors je vais enlever de l'emballage elle en forme de coquillage elle est dorée elle m'a l'air bien solide et elle m'a l'air super des poils ils sont en silicone en plastique et elle m'a l'air super elle est super jolie d'un point de vue esthétique elle est super belle elle en forme de coquillage tout doré donc hop je sais pas si vous allez voir voilà et ça je l'ai eu à 1,98€ ensuite j'ai pris quoi ? de chez action j'ai pris ces masques volcanique H face masque c'est des peel off hein il me semble masque pour visage auto-chauffant à base de cendres volcaniques pour les peaux normales aux minéraux actifs provenant des cendres volcaniques absorbe les huiles et exfolie légèrement voilà voilà c'est un paquet il y en a deux et ça il me semble que je les ai eu à 99 centimes allez on teste Yuka ce que ça va nous dire médiocre donc voilà j'ai pris également chez Lidl un batteur russello que je vais vous montrer et donc pour finir j'ai pris chez Lidl donc je ne sais pas si vous allez voir je vais faire ça alors comme je vous l'ai dit j'ai pris chez Lidl donc ce batteur de la marque russello il était à 19 euros 99 et donc moi je l'ai eu en promotion moins 30% à 13 euros 90 donc il est rouge je ne l'ai pas encore ouvert je vais vous l'ouvrir alors déjà on peut voir que on a donc deux fouets et deux on a ça c'était des batteurs pétrins batteurs pour parce que ça c'est pour les gâteaux pour la fête un peu plus épaisse et ça c'est pour bien fouetter c'est un fouet et donc le robot donc il est rouge donc là on a le bouton pour insérer les crochets ici on a des la puissance et ici on a ça c'est quoi je ne sais pas je testerai voilà il est tout rouge et tout beau j'ai hâte de le tester donc comme je vous l'ai dit il est en promotion chez Lidl donc voilà donc voilà pour mes achats j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo une nouvelle vidéo donc n'hésitez pas à vous liker à vous abonner si vous ne l'êtes pas à liker et un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt bisous 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 – Sous-titrage FR 2021